Bonjour à tous, alors voilà, ça y est, je suis arrivé à la Gentleman's Fair à Wargame Expo, donc à Wargame, et je vais peindre cette jolie voiture vintage en quelques jours. Donc je vais la peindre aux couleurs de la Gentleman's Fair, qui est un événement basé sur les gentlemen. Donc ça va être beaucoup d'amusement, beaucoup d'énergie. Voilà, vous allez pouvoir voir tout le making of dans cette vidéo. A bientôt, abonnez-vous à ma page ! Je suis toujours en train de peindre la voiture qui est derrière moi. J'ai placé toutes les lignes noires, j'ai commencé à mettre les couleurs, comme vous voyez derrière. Sous-titrage ST' 501 Voilà, mon projet à la Gentleman's Fair touche à sa fin. Donc c'était plusieurs jours de travail. J'ai travaillé avec des feutres Posca, tout a été peint, dessiné au Posca. Donc j'ai utilisé un masque pour me protéger des évaporations potentielles. Donc comme vous l'aurez remarqué, c'est clairement influencé par le pop art. Et c'était énormément de travail. Donc j'ai filmé toutes les vidéos. Je vous serai reconnaissant si vous pouviez vous abonner à ma page, mettre un petit like et activer la cloche. A bientôt, au revoir ! Alors voilà les feutres que j'ai utilisés pour peindre la voiture à la Gentleman's Fair. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a ici une dizaine. Et encore, il en reste encore dans chaque tube. Alors ce sont des Posca. Les Posca, c'est quoi ? C'est de la peinture acrylique à base d'eau, non endorante. Et je l'espère non toxique. J'ai essayé de me renseigner à ce sujet auprès de la marque qui les fabrique, c'est-à-dire Uni Mitsubishi. Et je n'ai jamais pu obtenir de réponse par rapport à ça. D'où ma protection avec le masque, car on n'est jamais trop méfiant. Et donc ici, il s'agit de pointes à 8 mm et de pointes à 15 mm. Alors les pointes à 8 mm coûtent environ 6 euros. Et les pointes à 15 mm coûtent environ 10 euros. Je les ai achetées chez Schleiber à Namur en Belgique. Et voilà, j'avais prévu le double en fait. Et je n'ai utilisé que la moitié. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. J'utiliserai cet outil sans doute encore dans le futur. Avant, j'utilisais de la peinture. J'en mettais partout, j'en achetais 10 fois trop. J'en utilisais beaucoup trop également. C'était moins précis avec le pinceau. Travailler avec le Posca me permet une précision vraiment beaucoup plus optimale. Et c'est plus mon style étant donné que je suis dessinateur à la base. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Je réutiliserai sans doute cet outil à l'avenir. Enfin, pour terminer le projet sur la voiture à Namur, j'ai mis un vernis à base d'eau pour acrylique pour fixer la peinture du Posca sur le vinyle de la voiture. Alors voilà, ce ne sera sans doute pas permanent à vie, mais ça permettra à la peinture du Posca de tenir un petit peu plus longtemps. Je vais faire un tour de la foire pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme exposant et ce qu'il y a comme chose à voir ici. Donc c'est vraiment un endroit très sympathique pour les gentlemen. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma page, de laisser un petit like, de la partager et surtout d'activer la petite cloche pour bien recevoir toutes les notifications quand je publierai de nouvelles vidéos. Voilà, je te remercie, à bientôt ! Abonnez-vous !